Musique Et ce matin, le Seigneur nous fait le privilège de nous parler au travail de notre dirigeant, le pasteur apotrique. Alléluia, au travail de l'amour de Dieu, nos cœurs seront contribuisés et nos cœurs seront disposés à revenir à Dieu. Donc le Seigneur ce matin va nous parler longuement, tu vas prendre notre, et c'est très important. Après l'enseignement, tu roules un travail à faire. Alléluia, c'est plus le moment d'être distrait, moi-même je vais veiller à cela, surtout les ados. Donc, l'enseignement est tellement primordial, il est tellement vital, il est tellement important pour ta marche avec Dieu, que tu dois te sourire avec toi-même. Alléluia. Tu dois te sourire parce que le conseil de Dieu qui va sortir ce matin, va te permettre de continuer la marche avec Dieu. Et sans plus t'arrêter, je vais appeler notre dirigeant principal, l'enseigne apotrique. Applaudissements Gloire à Dieu, on applaudit très fort. Alléluia. Dis, j'aime Jésus. J'aime Jésus-Christ. C'est mon Seigneur. Et mon Sauveur. Personnel. Amen. Alléluia. Moi je crois, que nous tous qui sommes assis ici, nous aimons Jésus. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Si c'est vrai qui est faux. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai ou faux? Moi je crois, que nous tous qui sommes assis ici, nous aimons Jésus-Christ. Vrai ou faux? 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 Alléluia. Donc on va parler de l'amour de Dieu. Mais on parle de l'amour de Dieu parce que nous sommes convaincus que Dieu nous aime. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Alléluia. Qui une fois à l'école a déjà entendu les gens dire, oh Dieu n'existe pas. Oh Dieu n'est pas bon. Oh Dieu il est méchant. Moi je m'en fous de Dieu. Oh je ne veux même pas écouter même. Toi ton affaire de Dieu, tu m'énerves. Qui a déjà entendu parler? Qui va nous raconter ça un peu seulement? Qui? Viens. Viens nous dire qu'est-ce qu'on t'a dit. Parce qu'après on va prendre la Bible qui est la parole de Dieu et puis on va regarder dedans comment Dieu aime les hommes. Gloire à Dieu. Un jour quand j'étais partie à l'école j'étais là prêcher l'évangile à mes amis. Et mes amis ont dit que Dieu n'existe pas. Que Dieu ce n'est pas un bon Dieu qu'il est mauvais. Amen. Amen. Qui d'autre a entendu? Oui ma copine viens vite. Quand t'appelles tu couves vite tu viens. Là on va parler vite 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 à midi ron 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 ça on va manger. Qui est d'accord avec ça? Voilà. Voilà. Un jour j'étais dans la classe de ceux de et puis quand un monsieur a dit que Dieu te bénit donc il y a un petit là il m'a dit que ce que tu dis là ça m'est née fois arrêté et dit ça. Il faut parler regarde dedans là-bas et puis tu parles bien. Reprends. Un jour j'étais à l'école et puis comme un monsieur m'a incité et puis il a dit que et puis il a dit que Dieu te bénit qu'il a dit ça il s'est née et puis il dit ce que tu dis là ça m'est née qu'il faut arrêter et il dit ça Amen Il y a quoi? Baï va venir parler il y a quoi? Laissez Baï va parler Baï c'est notre porte-parole Gloire à Dieu Parle Baï Un jour j'étais dans la classe de ceux j'ai tenté de prêcher à mes amis maintenant quand j'ai tenté de prêcher j'ai parlé de l'amour de Dieu et comment Jésus a donné son fils et comment Dieu a donné son fils s'il tait quand je parlais un de mes amis m'a dit que Dieu n'est pas bon que Dieu est un criminel que Dieu est un menteur que tout ce que dit que Dieu prononce c'est la malédiction que ce sont les judas qui prononcent la bénédiction Je les ai dit non ne disait pas ça ils m'ont dit que Dieu est un menteur que Dieu est un pécheur je les ai dit que Dieu vous bénisse et je suis parti à la maison Amen Dernière personne Oui Donc écoutez bien tout ce qu'on entend il y a des gens qui ne croient pas en Dieu maintenant est-ce que toi aussi tu fais partie des gens qui ne croient pas en Dieu Où est Fanuel ? Je ne vois pas Fanuel Un jour j'étais à l'école et puis il y a un de mes amis qui s'appelle JBJ 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 a dit quoi ? Un jour il m'a frappé je n'ai pas parlé puis il m'a insulté vilaine et puis il m'a créé comme ça je suis une belle créature et puis maintenant c'est ça maintenant il dit Dieu te bénisse et puis maintenant il dit vos dieux viens viens et puis maintenant il a dit que mon dieu là lui lui il est doux là que c'est là il m'a frappé que nos dieux je suis dit d'accord que j'étais béni sur le réveil il m'a à la maison au réveil et puis quand je suis revenu maintenant le soir à l'école c'est ça maintenant il est venu il dit voilà il a dit mon dieu à fond il a te montré que si la télévision ils ont montré il m'a frappé Jésus et puis moi il m'a regardé si ils étaient devant le pied si ils partaient en classe Amen Alléluia Gloire à Dieu Gloire à Dieu Donc répète Alléluia Mon Seigneur c'est Jésus Christ J'aime Jésus J'aime Jésus Christ et je vais marcher avec lui et il va demeurer mon camarade mon ami personnel Alléluia parce que Jésus lui-même avant d'aller au ciel il a dit qui s'en va au ciel va nous préparer une place et puis il va revenir nous chercher Amen mais avant qu'il vienne nous chercher il a dit quoi qu'il va nous envoyer un consolateur un ami qui sera avec nous tous les jours jusqu'à ce qu'il revienne Dieu nous aime où tu es là il y a les anges qui sont à côté de toi tu ne les vois pas mais il y a les anges qui sont à côté de toi Alléluia il y a les anges qui sont à côté de toi c'est eux qui te protègent quand on était à Thierkoua qui a entendu les témoignages où on a parlé des anges qui sont venus protéger les frères qui a entendu Alléluia Blessing tu peux nous raconter un peu ce que tu as entendu qui peut nous raconter ce qu'il a entendu quand on a rendu les témoignages à Thierkoua sur les anges qui a entendu qui peut nous dire ce qu'il a entendu Baït tu étais à Thierkoua tu as regardé à la télévision Baït vient parler Baït n'était pas à Thierkoua mais il a regardé à la télévision vous étiez à Thierkoua vous avez entendu mais c'est resté dans votre tête ce n'est pas descendu dans votre cœur lui c'est descendu dans sa tête et puis il s'est vivé dans son cœur il l'a gardé donc Baït fais sortir maintenant ce qui est dans ton cœur et puis dis-nous ça Gloire à Dieu Amen Il avait écouté le témoignage deux fois sur la télévision dont il avait dit cet homme avait dit qu'il avait vu des anges en vision il avait vu comme si des anges étaient à côté de lui et le protégeaient de partout qu'il voyait des anges qui le protégeaient de partout les anges étaient à côté de lui et il a vu des anges les anges comportent tout de lui avec une paix de feu pour le garder contre toutes les attaques du diable Amen Mais lui l'a entendu toi tu n'as pas entendu donc de vous de qui dit vrai Lui l'a entendu et puis il est venu dit pour lui Alléluia Alléluia Donc Dieu nous aime Amen On va prendre nos Bibles On va lire Genèse chapitre 1 On va lire Genèse chapitre 2 Alléluia Et on va en lisant on va voir qui sont ceux qui savent lire Gloire à Dieu Non Baï il sait que toi tu sais lire Attends un peu d'abord Amen Les tout petits qui va lire pour vous Tu vas lire Ok viens tu vas lire Non dis les tout petits Viens vite Quand on sera en train de lire les adolescents vous allez noter le premier jour Dieu a créé quoi vous écrivez et puis vous allez m'envoyer si votre représentant veuille nous lire ça ici le premier jour le deuxième jour le troisième jour le quatrième jour le cinquième jour le sixième jour Dieu a créé quoi donc si vous si on est en train de lire que vous ne suivez pas vous venez faire faute ici vous allez courir allez toucher le mur là-bas puis revenir là votre esprit va bien se réveiller donc prenez vos bibles les grands prenez vos bibles et puis faites association pour bien écrire premier jour de toute façon personne ne peut me blaguer j'ai déjà fait ça ici voilà ça j'ai fait ici donc celui qui ne te donne pas on dit il faut écrire Alléluia les moyens je veux trois personnes oui toi viens tu te mets derrière celui qui lit et puis il oublie les virgules je lui donne le concota virgule celui qui lit et puis il oublie les points ça fait deux concotas d'accord viens te mettre derrière ici non toi tu as fait beaucoup de mèches lui on cherche les gens qui sont il y a la maman derrière comment elle est bien habillée tu as vu non ah donc cours vite va chercher le foulard oui ma chérie viens si tu as oublie une virgule ça fait un concotas si tu as oublie un point ça fait deux concotas tu as oublie tu as oublie tu as oublie tu n'auras pas de l'âme de la connaissance du bien et du mal car le jour où tu en mangeras tu mourras Amen Amen divine value le verset 18 au verset 20 verset 18 l'éternel Dieu dit il n'est pas bon que l'homme soit seul je lui ferai une aide semblable à lui l'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme et l'homme donna des noms à tout le bétail aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui Amen alors l'éternel Dieu fut tombé tombé un profond sommeil sur l'homme qui s'endormi il prit une il prit une de ses côtes et réferma la chaise à sa place l'éternel Dieu forma une femme de la côte qui avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme et l'homme dit voici cette cette fois celle celle qui est celle qui est os de mes os et chair de ma chair on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme c'est c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair Amen Amen Alléluia je profite pour dire les enfants nous devons apprendre à lire il faut chercher des livres et il faut lire nous les enfants de Dieu nous devons savoir lire parce qu'on a besoin de connaître la Bible d'apprendre et de bien connaître la Bible donc il faut lire il ne faut pas rester sur les tablettes à jouer seulement les jeux tout 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 sans ne t'apprendre rien Alléluia la lecture t'apprends beaucoup et tout à l'heure là pendant notre leçon on va faire les jeux de vocabulaire gloire à Dieu on dit l'esprit de Dieu se mouvait au dessus des eaux l'esprit de Dieu se mouvait c'est quel verbe c'est quel verbe on ne reste pas au fond puis on fait waouh on n'est pas dedans tu lèves ta main tu viens ici puis tu dis et puis nous tous on te regarde l'esprit de Dieu se mouvait au dessus des eaux c'est quel verbe oui si c'est pas si c'est pas juste tu lèves la main tu dis je suis pas d'accord gloire à Dieu c'est pas moi tu regardes regarde là bas gloire à Dieu ce verbe s'appelle le verbe mouvoir et mouvoir l'esprit de Dieu se mouvait au dessus des eaux oui c'est quoi le verbe mouvre voilà les amis de Wave là gloire à Dieu gloire à Dieu c'était le verbe se mouvoir le verbe se mouvoir gloire à Dieu alléluia donc l'esprit de Dieu se mouvait au dessus des eaux amen on a donné on a donné donc la première étape la deuxième étape la troisième étape la quatrième étape la cinquième étape la sixième étape de la création alléluia moi quand je lisais le livre là je me suis dit mais pourquoi Dieu même il se fatigue comme ça il attend jusqu'en six jours je me suis dit que lui là il doit être en train de créer quelque chose parce que Dieu ne fait rien est-ce que Dieu ne fait rien pour rien est-ce que Dieu ne fait rien il fait les choses pour rien c'est parce que c'est bien réfléchi donc je commence à regarder maintenant la Bible bien le premier jour Dieu a créé quoi exactement il a créé quoi le deuxième jour il a créé quoi exactement jusqu'au septième jour bon le septième jour on dit c'est reposé donc on ne va pas mettre ça dedans on va s'arrêter au sixième jour mes amis prenez vos bibles quand quelqu'un dit que Dieu n'est pas bon c'est ça on va regarder maintenant pour voir comment Dieu est bon Amen moi je sais que tu aimes Dieu vrai ou faux Alléluia je sais que tu as donné ta vie à Jésus Christ vrai ou faux Alléluia maintenant on veut regarder dans la Bible comment Dieu nous aime pour que si on nous pose des questions encore comme on nous a posé les questions nos amis ont dit voilà ce qu'on leur a dit là tu peux expliquer tu peux ouvrir ta Bible tu dis mon ami viens voir comment Dieu est bon et puis tu lui montres Alléluia c'est ça qu'on va voir maintenant la bonté de Dieu à l'égard des hommes la bonté de Dieu à l'égard de l'humanité la bonté de Dieu à l'égard de l'homme qui l'a créé pour qu'on puisse bien comprendre ça je vais appeler une maman ici les mamans quand on veut quand on veut mettre au monde un enfant quand une maman dit moi je veux un enfant qu'est-ce qu'elle commence à faire qu'est-ce qu'elle pense déjà faire pour lui il va venir au monde il va on va lui donner quoi on va faire quoi pour l'accueillir qu'est-ce qu'on va faire pour que s'il vient il soit content quelle maman qui peut venir nous expliquer ça une maman pour nous l'expliquer ou bien vous connaissez les enfants vous savez non vous savez pas quand on veut quand on veut 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 qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que les parents préparent déjà vous connaissez ça non ils font quoi on prie on prie quand on est content qu'on dit ah moi il faut que j'ai un enfant mais mon enfant il va venir là mon enfant il va venir là voilà ce que je fais pour qu'il vienne je fais ça je fais comme ça je fais comme ça je fais comme ça c'est pas ce que les parents disent maintenant qu'est-ce qu'il qui peut nous dire les petites choses qu'ils font pour que si le bébé vient là on soit content de le prendre qui connait les petites choses que les parents font ou bien j'ai appelé les mamans ils vont nous expliquer puis c'est fini bon une maman maman tapé est en train de venir maman tapé va nous dire elle a combien d'enfants d'abord parce qu'elle n'a pas d'enfants c'est qu'elle n'a pas fait ça maintenant si elle a des enfants c'est qu'elle a fait elle va nous dire un peu il ne faut pas tout dire tu dis un peu seulement et puis on va interroger trois enfants ceux qui ont venu nous dire comment papa a fait pour qu'il vienne les choses qu'il a préparé pour lui pour qu'il soit content c'est la même chose que Dieu a fait pour nous on va le dire ça tous les jours allez voir oui oui maman tapé gloire à Dieu gloire à Dieu alors Jésus maman tapé Elodie le Seigneur m'a fait la grâce d'avoir deux enfants qui s'appellent une fille tapé Nancy Samuela et un garçon tapé Isaac béni alors comment est-ce que je me préparais quand je devrais les avoir gloire à Dieu d'abord j'ai repris la chambre vous avez entendu non elle allait prendre peinture elle a bien peint dans la chambre elle a bien peint la chambre était devenue toute rose parce que Nancy devrait venir comme ce n'était pas une garçon c'est une fille elle allait mettre peinture rose voilà et puis qu'est-ce que j'ai fait encore j'ai fait confectionner un lit vous avez entendu non où il va dormir où elle va dormir là elle allait fabriquer un nouveau lit elle l'a envoyé et puis comme moi-même j'aimais les nounous j'ai acheté beaucoup de nounous premier enfant beaucoup de nounous j'ai mis partout dans la chambre et puis j'ai acheté les savons même dans les escaliers non pas dans les escaliers dans la chambre dans la chambre autour du lit vous avez vu non peinture après c'était quoi matelas il allait prendre quoi après nounous et puis j'ai fait maintenant le trousseau j'ai acheté les habits j'ai acheté les draps de nouvelles serviettes j'ai acheté une nouvelle bassine en tout cas j'ai tout préparé pour qu'elle soit là vous avez entendu non moi je vais poser une question à ma maman tapée qui t'a dit tout ça qui t'a dit que quand on veut prendre bien un bébé c'est comme ça on fait vraiment personne ne m'a dit je voulais que mon enfant vienne dans de très bonnes dispositions je voulais que mon enfant ne manque de rien qu'en venant qu'elle soit très à l'aise c'est pour ça que j'ai fait tout ça alléluia est-ce qu'on peut dire qu'elle n'aime pas Nancy elle n'aime pas Nancy c'est une non viens dis ça faux ici on va entendre alléluia c'est une non c'est une bonne maman c'est une bonne maman parce qu'elle a pensé merci beaucoup maman tapée parce qu'elle a pensé elle a pensé la venue de Nancy elle a voulu que Nancy vienne au monde et puis elle a tout arrangé ce qui m'a pris dans ce qu'elle a dit là même quand on l'a attrapé un coup comme ça pifondi viens parler là elle n'a pas été dans le devant elle a commencé à dire quoi qu'elle a peint la chambre c'est pas ça elle a peint la chambre qu'elle a fini de peindre la chambre là elle a fait quoi après elle a mis un nouveau lit et puis après elle allait chercher les nounous et puis et puis le trousseau si elle avait payé le trousseau là et puis elle n'a pas encore peint la chambre elle n'a pas la maison elle va mettre le trousseau là aussi sa tête et puis elle se promène ah Nancy je t'aime bien voilà ton trousseau ici et puis elle se promène elle est nounous là ça est dans sa main le lit là elle est attrapée avec un pied et puis elle se promène ah Nancy je t'aime bien quand tu vas venir j'ai bien te porter elle a dit non fais pas comme ça elle a tout déposé d'abord elle a bien peint la chambre elle s'est dit bon j'ai peint la chambre je vais payer nounou la mère nounou là j'ai mis attends j'ai mis ça dans un berceau et puis elle a fabriqué le lit elle est venue déposer dans la chambre maintenant après elle a cherché le nounou elle a mis sur la tête du lit et puis tout ça elle est venue mettre en place donc elle a reflé pour mettre tout ça au monde pour mettre Nancy au monde Alléluia donc ça nous montre combien de fois elle aime Nancy c'est vrai non gloire à Dieu gloire à Dieu gloire à Dieu est-ce que Dieu nous aime est-ce que Dieu nous aime est-ce que Dieu nous aime maintenant regardons dans la bise si Dieu aussi a fait la même chose pour que l'homme vienne au monde on nous dit quoi les grands premier jour Dieu a fait quoi viens prendre le micro tu parles si c'est faux nous tous on dit c'est faux ici on blague pas son camarade premier jour on dit que Dieu a fait quoi gloire à Dieu le premier jour moi c'est la sœur épiphanie le premier jour Dieu créa les cieux et la terre Amen il a créé les cieux et la terre regardez bien regardez bien oui premier jour le premier jour Dieu a créé la lumière et l'être finit le premier jour Dieu a créé la lumière le premier jour Dieu a créé la lumière Amen on dit la terre était sombre Amen on n'a pas bien regardé Alléluia et l'esprit de Dieu se mouvait au dessus de la masse ça veut dire qu'il n'y avait rien c'était un mélange compact et Dieu a dit que la lumière que la lumière et la lumière Alléluia dans les ténèbres dans la pénombre dans la masse infomme et vide Dieu a envoyé la lumière pour éclairer Alléluia Dieu dit Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut Dieu créa Dieu créa le jour et la nuit Alléluia Amen là ils vont bien te regarder tu vas voir c'était que la lumière comme elle est habillée même en jaune donc ça nous éclaire nous tous Alléluia dans le premier jour Dieu a créé la la lumière Amen ce fut le premier jour Alléluia donc Dieu s'est arrangé d'abord pour envoyer la lumière c'est pas le soleil c'est la lumière Alléluia parce que il y avait des pénombres partout il envoyait la lumière pour faire la distinction entre le jour et puis la nuit gloire à Dieu le deuxième jour Oui Deuxième jour Oui Le deuxième jour Dieu a demandé quoi ? Le deuxième jour Dieu sépara les eaux qui sont au dessus de l'étendue d'avec les eaux qui sont au dessus de l'étendue Ok C'est tout ? Oui Gloire à Dieu Deuxième jour Les eaux qui sont au dessus de l'étendue il a appelé ça quoi ? C'est la conclusion que je veux Le ciel Il a appelé ça Ciel Alléluia Oui Amen Amen Donc le deuxième jour Dieu a créé quoi ? Le ciel Non Dieu a créé le ciel Quand il a envoyé la lumière Quand Dieu a envoyé la lumière ça a mis ça a mis Comment appelle ça ? Ça a permis de voir les ténèbres ça crée plutôt la nuit et puis le jour Mais la terre était encore comme un vide Et Dieu a demandé que la masse qui est au dessus là s'élève Amen Et c'est devenu le ciel Deuxième jour Amen Donc le premier jour la crée on retient Premier jour la lue Deuxième jour le Alléluia Troisième jour Troisième jour Qu'est-ce qu'il a créé dans les adolescents ? Troisième jour Oui Viens parler Si c'est faux on va corriger Troisième jour Premier jour la lumière Deuxième jour le ciel Troisième jour il a ordonné quoi ? Troisième jour le Seigneur créa la terre Le troisième jour il a commandé que la terre ferme soit Amen Et il a commandé aussi qu'il y ait des verdus ça veut dire qu'il y ait les herbes et autres Amen Avec les plantes Donc tu lis ça Donc troisième jour Premier jour il crée la lumière Deuxième jour il crée le ciel Troisième jour il demande que la terre ferme soit avec les verdus avec la verdus plutôt la verdus la mer les arbres fruitiers etc Amen Tu te mets à côté d'eux là-bas Donc elle elle est la lumière elle est la lumière l'huile est le ciel la terre qui se forme avec la verdus c'est-à-dire les herbes les arbres etc Amen et le quatrième jour et le quatrième jour il crée quoi ? Les deux grandes luminaires c'est quoi ? Le soleil les étoiles la lune Viens attraper ça Dans le quatrième jour il nous donne le soleil Et il dit que le soleil devait faire quoi ? Le soleil devait présider au jour ça veut dire que le soleil quand il fait jour c'est le soleil qui doit régner quand il fait nuit c'est la lune qui doit régner Donc il a donné le soleil pour le jour il a donné la lune pour éclairer la nuit Amen Premier jour la lumière Deuxième jour le ciel Troisième jour la terre Quatrième jour le soleil la lune et les étoiles Amen Cinquième jour Cinquième jour Oui Viens vite Viens vite Viens vite Cherchez déjà le sixième jour Cinquième jour il fait quoi ? Dieu créa les animaux Les animaux ? Quel genre d'animal ? Ils soient marins terrestres aériens Oiseaux aériens animal Hé ! On ne rit pas ici si tu connais tu viens tu viens parler Amen Le cinquième jour le cinquième jour le cinquième jour c'est ça il a créé quoi ? Aide-le il a dit pour lui les animaux qui vivent où ? Sur la terre dans le ciel et dans l'eau Alléluia Donc Dieu crée Dieu crée les animaux marins les oiseaux et puis les animaux terrestres Mais quand il dit les animaux c'est quoi ? Le sixième jour Dieu a créé quoi ? Faites attention sixième jour faites ça dans l'ordre parce qu'il a fait ça dans l'ordre Sixième jour il a fait quoi ? Oui Divine vient parler comme les adolescents ont échoué Mais vous ne voulez pas parler ? Divine va parler Le sixième jour Dieu créa l'homme et la femme Non Divine t'a échoué Oui Sixième jour regardez avant de dire Dieu créa l'homme et la femme il a fait quoi d'abord ? Le cinquième jour les animaux qu'il a créé c'est essentiellement les animaux qui étaient dans l'eau et puis c'est qui vit en haut les oiseaux les grands poissons et les animaux marins Qui peut me citer un animal marin ? Un animal mais qui est marin Non poisson n'est pas un animal Qui peut me citer un animal marin ? Ça veut dire c'est un animal mais il vit dans l'eau Oui Quoi ? Crocodile Crocodile Par exemple le crocodile c'est un animal mais il vit dans l'eau Quoi par exemple ? Un requin Le requin Le requin c'est pas un poisson C'est un poisson non ? Le requin c'est un poisson Oui Une tortue Oui la tortue L'éléphant de mer L'éléphant de mer Hippopotame Hippopotame La baleine La baleine Gloire à Dieu Donc vous voyez non ? Il y a des animaux mais qui vivent dans l'eau Il y a des animaux qui vivent dans l'eau Maintenant quand on dit les grands poissons c'est ça Qui a parlé de requin ici là ? Les grands poissons Les grands poissons Baleine Non Baleine c'est un animal Gloire à Dieu Gloire à Dieu Donc le cinquième jour c'est ce que Dieu a créé Maintenant le sixième jour il a créé les animaux terrestres Ceux qui vivent sur la terre Comment ? Comme quoi ? Non les tout petits Les animaux terrestres Est-ce qu'il connait un animal terrestre ? Oui Un tigre Le tigre Le lion Le lion L'éléphant L'éléphant L'araigne La crape On a pris pour lui on va enlever un et tu vas mettre le Crape Voilà La girafe La girafe La girafe Les léopards Les léopards L'ours L'ours Alléluia Des animaux terrestres Et puis on dit on dit il a créé quoi encore ? 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 Le sixième jour avant que l'homme ne vienne il a créé quoi ? Hein ? Quoi ? Non Mais lisez vos bibles C'est pas fini L'animaux terrestres Amen Le sixième jour il a créé les animaux terrestres il a créé le bétail il a créé les reptiles et il a créé l'homme Amen Dans le sixième jour Ma copine viens attraper le sixième jour Toi Popoy Sixième jour il a créé les animaux terrestres il a créé le bétail et il a créé l'homme Alléluia Donc quittez un peu sur le soleil venez un peu ici Ah vous ne le voyez pas Et retenez Premier jour la lune Deuxième jour le Troisième jour Merci Quatrième jour La lune l'est La lune l'est Cinquième jour Animaux Marins Et oiseaux Amen Sixième jour Animaux terrestres Bétail Et l'homme Alléluia L'homme est venu en quelle position C'était le Alléluia Mais il y a quelque chose qui montre que Dieu nous aime Quand il voulait créer l'homme il a dit quoi Celui qui trouve ça A Mais s'il ne trouve pas il me Quand Dieu voulait créer l'homme il a dit quoi Oui Il a dit qu'il n'a qu'à créer l'homme à leur ressemblance Vous entendez non Il a dit Créons l'homme à notre ressemblance Ça veut dire quoi Moi français je ne comprends pas trop bien On n'a qu'à ressembler à Dieu Ça veut dire Ça veut dire On n'a qu'à ressembler à Dieu Ça veut dire Dieu veut que L'homme n'a qu'à être comme lui Il n'a qu'à être même chose comme lui Il n'a qu'à le ressembler Alléluia Dieu voulait que l'homme soit comme lui il est Est-ce qu'il a dit ça pour le ciel ? Est-ce qu'il a dit ça pour la lumière ? Est-ce qu'il a dit ça pour les animaux ? Est-ce qu'il a dit ça pour le bétail ? Mais quand il est arrivé chez l'homme il a dit Créons l'homme à notre image Que l'homme nous ressemble Amen Et puis il a encore dit quelque chose d'autre Amen Quand on a lu là Qu'est-ce qu'il a fait encore pour l'homme pour montrer qu'il aime vraiment les hommes que tu as retenus Oui Daniel Viens parler ici On ne parle pas derrière là-bas Qu'est-ce que Dieu a encore dit ? Il a dit Créons l'homme en notre image Et puis il a encore dit des choses pour l'homme Regardez dans la Bible Il a dit Que l'homme Il dit Soyez feu comme Multipliez-vous Remplissez la terre Dominez Sur les poissons de la mer Sur les oiseaux du ciel Sur tout Sur tout animal Qui se met sur la terre Amen Amen Donc Dieu avait donné le pouvoir A l'homme de dominer Sur toute chose Mais avant d'arriver A ce qu'il dise Dominer là Il a dit quelque chose Qui concerne l'homme D'abord il a dit Créons l'homme en notre image Ça c'est un Et puis il a dit quoi ? Oui selon notre image Selon notre ressemblance Oui Oui il a dit Soyez feu comme Ça c'est pour les bénis A la fin il a dit ça Soyez feu comme Multipliez-vous Remplissez la terre Amen Allez-y lire le verset Le verset 20 Du chapitre Ça partit d'ici Le verset 18 Il a dit Dieu dit Quand il a dit à l'homme Comment on appelle ça ? Que l'homme soit sa ressemblance Il est venu Il a regardé l'homme Et puis il a dit C'est pas bon que l'homme soit seul Comme Maman tapait Nous nous sommes la paix C'est pour que Nancy soit avec quelque chose Non Qu'elle puisse jouer Qu'elle puisse voir quelque chose Et puisse se plaire Dieu a fait quoi ? Il a créé la femme Il a donné à l'homme Et puis il leur a dit Qu'ils n'ont qu'à cultiver Garder Suivez le jardin Il leur a donné du travail Il ne les a pas laissés oisifs Quand on dit oisifs Ça veut dire quoi ? Quelqu'un qui est oisif Il fait quoi ? Il ne fait rien Il se promène C'est un vagabond Donc Dieu n'a pas voulu que L'homme qu'il aime là Soit un vagabond Il lui a dit Tu vas cultiver le jardin Ça veut dire que tu vas travailler Tu vas arranger ça Tu vas garder Et puis il a appelé les animaux Pour dire Il faut leur donner un nom Donc Dieu a donné du travail à l'homme Alléluia Alléluia Mais ce qui est intéressant C'est ce qu'on va voir tout à l'heure Pour voir comment Dieu nous aime Dans la création Il est arrivé Là où il a commencé à créer les animaux et autres N'est-ce pas ? C'était le quatrième jour ça Le cinquième jour Il a créé les animaux marins Et puis le sixième jour Il a créé les animaux terrestres Gloire à Dieu On va faire un petit jeu Tonton Gustave Là on va donner des bonbons A ceux qui vont trouver Donc ouvrez bien vos oreilles Ce sera Ce sera les petits Contre les moyens Les moyens contre les grands Si les grands gagnent Comme eux ils sont grands On va leur donner des demi-bonbons Si les moyens gagnent On leur donne un bonbon Si les petits gagnent Ils ont deux bonbons Alléluia Tonton Gustave Mais vous ne savez même pas C'est quoi vous criez Où est déjà ? Tonton Gustave Viens nous dire Ce que Dieu a créé Et comment On appelle ça Donnez un micro Tonton Gustave Oui Dieu a créé Les animaux Et les animaux Chacun à sa famille Et puis Dieu a appelé l'homme Il a dit Il faut leur donner un nom Et Dieu a dit à l'homme De les nommer Donner le nom A chaque animal Et puis il a donné le nom A chaque animal Maintenant Tonton Gustave Maintenant On va donner une famille Et puis à l'intérieur De cette famille On va donner le nom Du papa De la famille De l'animal Le nom De la maman Et le nom De l'enfant Qui a compris ? Vous comprenez vite A cause des bonbons La première famille La première famille La famille La famille Attends Tonton Gustave Attends J'ai une rassurée Que j'ai des bonbons Moi-même Il ne faut pas qu'on me lapide Après Oui maman Anne Eh pardonnez Allez dire Maman Anne Si elle n'a pas encore payé Les bonbons On n'a qu'à payer Pour garder Il ne faut pas avoir Des problèmes Après Oui Voilà On s'en a séché Les bonbons Donc la première famille C'est la famille Des poulets Comment s'appelle Le papa Des poulets Le coq C'est juste Le coq Des bonbons Comment s'appelle La maman Des poulets La poulets Juste Un moment Comment s'appelle L'enfant De la famille Des poulets Non 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 S'assoit La poussée Juste Un moment Les petits Vous asseyez Là-bas Attendez D'abord Vous avez Deux bonbons La deuxième famille C'est la famille Du cheval Comment s'appelle Dans la famille Du cheval Le papa Du cheval Le cheval Non Les talons Juste Un moment Comment s'appelle La maman Du cheval La jument Juste Un moment Comment s'appelle Maintenant L'enfant Du cheval Le poulet Le poulet Deux moments Juste Mais pourquoi On a joué Les grains Les grains Il n'y a pas De problème La famille Du poc Comment s'appelle L'enfant Du poc Juste Demi Demi Bonbon Comment on appelle La maman Du porc On a dit Les grains C'est demi Bonbon C'est la truie Juste Elle a dit quoi La maman Du porc Comment s'appelle La truie Comment s'appelle Le papa Du porc Celui qui trouve Au meilleur Dans 7000 C'est la truie 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 Donc on va continuer La famille De cabri Le verran Le verran Le papa du porc S'appelle Le verran V-E-R-R-A-T Le verran Le verran Le pôle masculin Que vous mangez On l'appelle Le verran C'est pas C'est pas Concorti C'est pas Concorti Gloire à Dieu Gloire à Dieu Après Après On va continuer Amen Donc vous voyez Que A chaque Chaque chose Dieu a donné Un Non Donc va chercher Ça Va chercher Ça connaître Alléluia Alléluia Il n'a rien fait Gloire à Dieu Dieu nous aime Est-ce que Dieu nous aime Est-ce que Dieu nous aime Regardez Maintenant Comment Dieu nous aime Imaginez Comment Matape Dieu n'a pas Pas fait D'erreur Dieu aussi N'a pas Fait D'erreur Premier jour Il a créé Là Là Deuxième jour Troisième jour Quatrième jour Quatrième jour Cinquième jour Cinquième jour Sixième jour Et puis Et puis L'homme Amen Imaginez Maintenant Si on prend On prend le soleil Et puis On vient le mettre Ici Qu'est-ce qui va arriver Si on met le soleil Ici Qu'est-ce qui va arriver A l'homme Qu'est-ce qui va arriver A l'homme Il sera dans la ténèbre Les ténèbres Mais si elle est ténèbre Qu'est-ce qui va arriver Regardez A côté du soleil Le soleil est venu Maintenant La dernière position Ici Il y a quoi Il y a l'homme Il y a Les animaux Terrestres Le bétail Ici Il y a Les animaux marins N'est-ce pas Et puis Ici Il y a la verdure Les arbres Et tout ça Qu'est-ce qui va arriver A l'homme Qu'est-ce qui va arriver A l'homme Les arbres Les arbres Vont mourir Pourquoi les arbres Vont mourir Parce que Les arbres Vont besoin De la lumière Pour faire quoi Avec la lumière Pour se nourrir Ils se nourrissent comment On nous appelle ça à l'école On appelle ça comment Oui ça c'est les ados Les arbres Ont besoin de la lumière Pour faire quoi Pour se nourrir Oui Les arbres Les arbres ont besoin De la lumière Parce qu'ils font De la photosynthèse Les arbres Ont besoin De la lumière Parce qu'ils font La photosynthèse Les arbres Les arbres ont besoin De la lumière Pour faire de la photosynthèse Pour se nourrir Amen Dans la photosynthèse On nous dit Qu'ils font quoi Ils transforment La photosynthèse C'est quoi Tu connais La photosynthèse C'est quoi La photosynthèse C'est quand La photosynthèse C'est quand Un arbre Utilise L'énergie Soleil Pour se nourrir Oui C'est ça Gloire à Dieu Il est tué La lumière du jour Pour produire Quoi ça Pour produire De quoi Se nourrir J'ai voulu Qu'on explique Alléluia Qui Maîtrise Ça bien C'est qui Nous a oublié Tout Bon Cherchez On rentre En salon Tout le monde Allait chercher Le phénomène La photosynthèse Gloire à Dieu On va poursuivre Donc comme Dieu sait ça Il n'a pas mis la lumière En dernière position Il est venu mettre la lumière En Quatrième position Amen Parce que nous même Les hommes Et puis les animaux On a besoin de la lumière On a besoin de la lumière Pour produire Pour produire Pour produire Pour produire La vitamine Oui c'est ça Ma copine a bien trouvé Pour produire La Mélanine Pour produire la mélanine C'est ça qui fait Que tu es noir Amen Et puis Ça nous donne Une autre vitamine Qui nous protège Qui fortifie nos os On appelle ça quoi Vitamine Non Ce que le soleil nous donne C'est quelle vitamine On dit qu'un enfant Qu'un enfant a le poids chocolat Vitamine D Alléluia Quand tu exposes au soleil Ton corps produit ça Et puis ça te fortifie Alléluia Amen Donc Dieu sait ça C'est pourquoi Il a ordonné les choses Il n'a pas mélangé Il a envoyé toutes choses En son temps Pour que l'homme se porte bien Amen Dieu a fait ça également Pour être en communion Avec l'homme C'est pourquoi Il a dit Faisons l'homme En notre image Il a donné du travail A l'homme Et la Bible dit que Les soirs Dieu descendait Pour venir rendre visite A l'homme Quand tu n'aimes pas Quelqu'un Tu lui rends visite Non Amen Dieu a bien ordonné Les choses Comme papa et maman Ordonnent les choses Pour que tu viennes au monde Il paye le berceau Il paye Il paye la maison Il va à l'hôpital Pour voir si tu te portes bien On te soigne On fait les piqures On dit C'est mon bébé Je l'aime bien On l'arrange bien On fait son trousseau Ça c'est notre trousseau Que Dieu a fait Qui est là Avant qu'on le vienne au monde Avant qu'on le vienne au monde Il a arrangé notre trousseau Il sait que Mon fils qui vient là Il a besoin de manger la viande Il a créé d'abord l'art Il a créé le poulet Tout 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 Amen Et puis il a créé la verdure Parce qu'il sait que Toi tiens ma salade Non il a créé ça d'abord Il dit lui qui vient là Il a mangé salade Donc il a créé salade Il a créé tout Avant d'envoyer l'homme A la dernière position Amen Donc tu vois comment Dieu t'aime Si quelqu'un dit Que Dieu ne t'aime pas Il ment C'est pas vrai Parce que voilà comment Dieu a créé Le ciel et la terre Et tout ce qui est Dans l'univers Mais il a créé tout ça Pour qui ? Pour l'homme Et puis Quand il a fini de tout créer Il a dit quelque chose à l'homme Il a dit à l'homme Tu mangeras de tout Ce qui est Dans le jardin Excepté Donne-moi le cahier là Non il faut donner d'abord Un an Excepté Oui Excepté l'âme de la connaissance Du bien et du mal Excepté l'âme de la connaissance Du bien et du mal C'est la même chose Papa nous aime non ? Oui mais papa ne t'aime pas Papa t'aime Maman aussi t'aime non ? Mais à la maison Il y a des choses Qu'il te dit Faut pas faire Ne touche pas C'est vrai mais c'est faux C'est la même chose Que Dieu a fait Il dit Faut jouer partout Tu leur as donné ton nom C'est toi qui as nommé Tous les animaux Faut jouer avec eux Mais faut pas manger De l'âme qui est ici là Parce que le jour Que tu vas manger ça Tu vas Tu vas Mourir Donc C'est pas tout Ce qu'on trouve Qu'on fait Gloire à Dieu Les tout petits Quand papa dit Faut pas faire Tu ne fais pas Parce que si tu fais Ça va te blesser Dieu a dit Adin et Ève Vous allez manger Tout ce qu'il y a Dans le jardin d'Éden Mais ne mange pas Ne mangez pas L'arbre qui est là Le jour Vous allez manger ça Vous allez mourir C'est parce que Dieu nous aime Qui nous a montré Ce qu'il faut faire Et ce qu'il ne faut pas Faire Donc dans la vie là Il y a des choses qu'on fait Et puis il y a des choses Qu'on ne fait pas Alléluia Il y a des choses qu'on fait Et puis il y a des choses Qu'on ne fait pas Allez vous asseoir Les enfants de Dieu Que nous sommes là Il y a des choses qu'on fait Et puis il y en a Qu'on ne fait pas Alléluia Il faut savoir ça Que si tu es un enfant de Dieu Il faut donner ça Aux gens de Ils vont filmer Amen Si tu es un enfant de Dieu Il faut savoir Qu'il y a des choses qu'on fait Et puis il y a des choses Qu'on ne fait pas Amen Depuis le jardin d'Éden Dieu a montré ça Il a dit à Adin et Ève Tu peux manger de tout Ce que tu trouves Dans le jardin Mais ne mange pas ça Le jour que tu vas manger Tu vas Mourir Et ça a été toujours comme ça Quand quelqu'un t'aime là Il te montre ce qu'il ne faut pas faire Si quelqu'un t'aime Il te montre ce qu'il ne faut pas faire Ce qu'il va te tuer là Il te dit il ne faut pas faire ça Sinon ça va te tuer Amen Quand on dit ne triche pas C'est parce qu'on t'aime Si quelqu'un triche Quelqu'un triche Quelqu'un triche Quelqu'un triche Quelqu'un triche Quelqu'un triche Jusqu'en Il devient docteur Est-ce que quand quelqu'un est malade Il est à l'hôpital Et puis on dit on va l'opérer là Tu peux tricher encore là-bas On va mettre Couteau on prend pour opérer Et les gens mettent ça dans ta main On dit bon Comme tu étais premier de ta classe Toujours, toujours, toujours là Vraiment Tu es très forte Voilà L'homme qui est devant toi Tu es devenu docteur Non tu dis oui messieurs On dit bon il faut l'opérer Il faut couper Tu ne sais plus comment on coupe Pourquoi ? Parce que tu as triché Donc quand on dit il ne faut pas tricher là C'est qu'on veut tant bien Amen Donc il y a des choses qu'on fait Et puis il y a des choses qu'on ne fait pas Dieu qui nous aime là Il nous a montré ce qu'il ne faut pas faire Et toi aussi Il ne faut pas faire ça Gloire à Dieu Les adolescents Quelles sont 5 choses Que vous pensez qu'on ne doit pas faire En tant qu'enfant de Dieu Que Dieu devait nous dire Que mes enfants ne faites pas ça C'est quoi par exemple ? Donne moi Une chose Qu'on ne doit pas faire En tant qu'enfant de Dieu En tant qu'enfant de Dieu Nous ne devons pas mentir En tant qu'enfant de Dieu Nous ne devons pas mentir En tant qu'enfant de Dieu On ne doit pas commettre l'adultère Oui en tant qu'enfant de Dieu On ne doit pas commettre l'adultère Oui Passe derrière L'adultère C'est le rapport sexuel Entre deux hommes Mariés Mais qui ne sont pas Comment dire ça ? Deux hommes Qui sont mariés Et qui Un homme par exemple Qui est marié Qui couche avec une autre personne Mariée ou non mariée Dès que tu es mariée Que tu couches avec une autre personne Qui est mariée Mais qui n'est pas mariée Tu es dans l'adultère Oui En tant qu'enfant de Dieu On ne doit pas commettre le concubinage Non, elle parle en général En tant qu'enfant de Dieu Tu ne dois pas commettre Tu ne dois pas faire Quoi ? Tu as dit Concubinage Tu as de gros mots Oui Vous dites vacances Mais vous connaissez ça Ne nous fatiguez pas ici Oui Donne aux grands garçons Qui sont là Ils connaissent Ce qu'ils ne doivent pas faire Oui En tant qu'enfant de Dieu En tant qu'enfant de Dieu Nous ne devons pas voler Ça c'est Ceux qui sont là-bas En tant qu'enfant de Dieu Si on t'a écrit Sur ton portable Ton téléphone portable Qui est à la maison Tu as laissé à Bidjan Quand on t'a dit dessus Je t'aime Et puis tu as répondu en bas Tu as dit Je vais voir Tu es dans le péché C'est ça Dieu dit De ne pas faire L'autre Donne à l'autre Oui Donne à mon ami Qui a lunettes Bleues La fornication C'est quoi ? Dieu nous aime Amen Et il a dit Que si tu manges L'arbre Le fruit de l'arbre Tu vas mou On est en train de citer Les fruits qu'on ne doit pas manger Oui Il dit la fornication Maintenant je lui demande Fornication C'est quoi ? Oui parle Adidas Tu t'appelles comment ? César César En tant qu'enfant Il ne doit pas commettre La fornication César Tu as quel âge ? 17 César Tu es marié Non Tu n'es pas marié Alléluia Si César 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 S'arrête Sur la route Et il regarde Les jeunes filles Lui là bas Il dit C'est la remède Elle est bien ronde Comme ça Il est dans le péché Alléluia Alléluia Si on n'est venu au camp ici Et puis tu entends De prendre seulement Les numéros Des petites filles Des jeunes filles Eh ma soeur Tu t'appelles comment ? Mais tu ne prends pas ça Pour faire bon camaraderie Que tu entends De réfléchir Tu te dis Ah quand j'arrive à Béjan Je l'écris C'est la fois Que ce soit ma camarade Elle me plaît bien Quand je suis venu au camp Vraiment je l'ai vu Mon cœur était comme ça Si tu as fait ça Tu es dans le péché Alléluia Si tu continues Tu vas aller en enfer Amen Si on a six Si que toi Tu arranges tes mains Tu es là Tu arranges cheveux Tu arranges cheveux Cheveux n'est pas gâteau Tu arranges seulement Parce que César si à côté Tu veux passer Quand tu le vois seulement Tu arranges Tu arranges Tu arranges seulement Tu es dans le péché Alléluia Amen César tu vas où ? Les tout petits Les moyens C'est quoi On ne doit pas faire On ne doit pas pécher Pécher c'est trop gros On ne doit pas mentir On ne doit pas vouler On ne doit pas tricher On ne doit pas se masturber On ne doit pas se masturber Gloire à Dieu Donc comme on veut Écoutez-moi bien Moi je sais que vous là Vous connaissez beaucoup de choses Ce n'est pas parmi vous là Quelqu'un qui a mis blaguer Je connais que vous connaissez Amen Les mamans Je t'aime Vous faites ça beaucoup C'est vrai Alléluia Mais si tu fais ça Ce n'est pas bon Amen Donc le soir Comme on sait que Dieu nous aime Que nous aussi nous aimons Dieu On va prendre des petites feuilles Et puis chacun va se cacher Dans les petits petits coins Derrière les arbres En bas de gazon là-bas Il va dire à Dieu Oh Seigneur moi-même Je sais que je vole Et puis il l'entoure Seigneur moi Je sais que devant toi Tu connais mon coeur On dit Personne ne peut se cacher C'est vrai Seigneur moi Je sais que c'est vrai J'ai forniqué Et puis il écrit Seigneur je sais que moi Il me suis masturbé Et puis il écrit Seigneur moi Je sais que je suis sorcier Et puis il écrit Il écrit Oui Il écrit Il écrit Il écrit Il écrit Si tu n'écris pas Il y a une petite chanson qui dit Dieu voit ce que tu fais Entends ce que tu dis Sans cesse Sans cesse Vous ne connaissez pas ça Dieu voit ce que tu fais Entends ce que tu dis Sans cesse Le Seigneur écrit Lui là en haut Là-bas Il écrit Son bic Là ça ne finit pas Il écrit seulement Il dit Ah j'ai vu Aya aujourd'hui Je ne sais pas Il s'est bleu Bien c'est rouge Mais il écrit Il écrit Il écrit Il écrit Si tu fais un précieux Mains en rouge C'est bon Là il voit ça bien Donc je t'ai dit Que Dieu écrit Amen Il écrit D'Apocalypse Noir Toi ceux qui ne voient pas Personne ne t'a vu Dieu lui t'a vu Parce qu'on dit Que Dieu voit Dieu voit Une fourmi Sur une Où ? Alléluia Dieu voit Dieu voit Une fourmi Noir Sur un caillou Dans le Où ? Donc toi tu vas te cacher Où ? Et puis il ne va pas te voir Tu vas faire quoi ? Et puis il ne va pas te voir Tu vas faire comment ? Et puis il ne va pas te voir Alléluia Dieu n'est pas pressé Si tu caches Tu caches Tu caches Tu caches Tu caches Un jour Nous aussi on va Voir Nous aussi on va voir On dit Hé Ré 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 Comment ? Ah Aïa Oh Mais quand on a fini De dire tout ça là Ça est sur toi On ne peut rien faire Amen Dans l'après-midi là On va s'asseoir Devant Dieu Chacun devant Dieu Personnellement On a pris son camarade Pour mettre dans son sac On dit Allez ensemble Même si on dit Rentre Il dit Je ne vais pas Donc c'est chacun Qui va se tenir devant Dieu Un jour Et puis il va dire C'est que Dieu l'a fait Sur la terre Pour ne pas que ça arrive On va faire ça maintenant 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 Amen L'apôtre Jean dit Alléluia Que Dieu n'est pas méchant Il n'est pas mauvais Celui qui confesse son péché Il va lui accorder son pardon Amen Et dans l'Ézéchiel Dieu dit que Celui qui sera condamné C'est celui qui a péché Que si quelqu'un a fait Des mauvaises choses Et qu'au jour du jugement On le trouve en train De faire des bonnes choses Il sera sauvé Celui qui fait les bonnes choses Au jour du jugement Si on le trouve dans des mauvaises choses Il sera condamné Donc si tu demandes pardon à Dieu Maintenant Que tu laisses tout ce que tu faisais De mauvais Dieu va te pardonner C'est à cause de ça On va aller prier Pour demander à Dieu pardon Pour les choses que nous faisons Qui sont mauvais Si tu n'aimes pas la bas à la maison Tu demandes pardon Si tu voles Tu demandes pardon Si tu triches Tu demandes pardon Alléluia Si tu sais que Tu n'aimes pas ta soeur Ou bien ton frère À la maison Tu demandes pardon Et puis s'il est là On va vous réconcilier On va vous mettre sur le gazon On va vous mettre sur le gazon Vous allez jouer ballon Jusqu'à la fin Vous êtes réconcilié C'est fini Alléluia Donc c'est ce travail Qu'on va faire l'après-midi Dieu nous aime Et il veut que chacun De nous soit sauvé Gloire à Dieu Dieu nous aime Comme papa nous aime Comme papa nous aime Comme ça Dieu nous aime Et il a mis tout Ce qu'il faut Pour que l'homme Se sente bien Tout ce que Dieu a fait C'est pour que Tu te sentes bien Gloire à Dieu Regardez le ciel Pourquoi il a envoyé le ciel Pourquoi Dieu a créé le ciel Quand il fait chaud Tu fais quoi Quand il fait chaud Ça ne va pas t'aider Tu vas tu te rinces Quand tu te rinces Tu sens la fraîcheur Dans tout ton corps N'est-ce pas Quand tu as froid Tu viens au soleil Pour que le soleil Te réchauffe un peu N'est-ce pas Donc Dieu a mis les choses Là en place Pour que Tu te sentes bien Que tu te portes bien Amen Une chose encore Que Dieu a fait Pour montrer qu'il nous aime Mais beaucoup de Beaucoup d'enfants Ne savent pas ça Et puis c'est fatigue Je vais vous montrer ça aujourd'hui Qui veut que je lui montre ça Amen Qui c'est Comment on appelle C'est qui ici là C'est Cile C'est Cile C'est Cile Dans la paupière Ça comment on appelle C'est ça ? C'est ça ? Oui C'est ça ? C'est ça ? C'est Cile C'est Cile C'est Cile C'est Cile Les Cile Les Cile Les Sous-Cile C'est ça non ? Les Cile Les Sous-Cile Maintenant pourquoi Dieu n'a pas mis ça ici Et puis les veillemets ça là ? Pour protéger les yeux De quoi ? De la poussière Zéro C'est lui là qui nous protège de la poussière Et puis de tout ce qui veut rentrer dans l'œil Les Cile Donc quand il t'en va couper, couper pour toi là Tu es en train de dire que Dieu ne vaut rien Tu as fait pour toi la main bien Et puis ça fait comme ça Amen Maintenant les Sous-Cile là La Chieure Ça nous protège de la Chieure C'est à cause que quand tu fais perche Que tu transpires Tu vois la Chieure coule ici comme ça C'est passé celui là qui dégage ça Il pousse et puis ça coule à côté Ça coule à côté Oui ça coule ici au milieu Et puis ici le côté Mais ça ne tombe pas facilement dans l'œil Quand tu es en train de prendre l'âme Et puis tu gratte Proc, 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 proc Tu enlèves là Tu es en train de te faire du mal toi même Parce que Dieu t'a bien regardé Et puis il a dit mon enfant là Je vais mettre ça Là ça va être le protéger de la Chieure Alléluia Non si tu enlèves Tu te fais du mal toi même Dieu va te regarder Il va te dire Vraiment lui là Il n'a pas encore compris Pourquoi moi j'ai mis ça là-bas Alléluia Maintenant Il y a des gens Ils sont là Ils se regardent Ils disent Non moi je ne suis pas joli J'allais J'allais ranger mon nez Là j'ai coupé Ça a fait comme Pour Michael Jackson Comme ça Oh tu ne sais même pas pourquoi Dieu t'a donné un nez Comme pour moi Mon nez est joli Oui bien c'est vilain Mais mon nez est joli Même si tu dis Moi je sais que Moi mon nez c'est joli Alléluia Parce qu'en Afrique Ici là il fait chaud En Afrique là il fait chaud Tes poumons On a besoin de respirer Beaucoup d'air Alléluia Donc Dieu fait ton nez là Bien ouvert Là le vent va rentrer Pour bien te souffler dedans Toi tu dis Non tu ne veux pas Tu vas tu coupes ça petit Après tu dis Je suis enrhumé Je ne respire pas bien Toujours Alléluia En Europe là Comme il fait froid Et que les poumons ont besoin D'avoir de l'air sec Pour ne pas être humide Dieu s'arranger Pour que le nez là soit mince Pour ne pas qu'il y ait Beaucoup d'air qui entre Parce que l'air là-bas Est humide Alléluia Tu dis que tes cheveux sont crépus Tu as fait comme pour blanc Tu as fait l'effet cheveux lisse Tu limes Tu limes Après On est dans le buste C'est toi ce que tu fais comme ça Qui t'a envoyé Dieu sait que Comme il fait chaud ici Il va avoir sueur dans nos cheveux Il a fait ses bouclés Petit petit comme ça Et puis le vent passe Ça fait fouet Et puis ça fait comme Climatiser ça refroidit ton cerveau Mais comme tu ne sais pas Tu prends une mèche là Tu mets un paquet Trois ici Bon Tu prends l'autre paquet là Tu mets ici Bon Maintenant on s'assoit derrière On cherche comment on fait Pour voir monsieur On regarde on ne voit pas Toi tu es là Ta tête qui doit se refroidir Là ça se chauffe encore Tu tapes Ça chauffe Tu tapes Ça chauffe Qui t'a envoyé Qui t'a envoyé Tu t'en prends collant là Tu prends titi même comme ça Ça rentre Titi ici Ça rentre Titi ici Ça rentre Après maintenant tu dis J'ai végétu ici J'ai végétu là Qui t'a envoyé Chez nous ici là Il fait chaud On transpire Il faut que le vent Que Dieu envoie Qu'on assiste Ça souffle Ça n'a qu'à souffler partout Oui En Europe Les gens portent pantalon Parce qu'il fait froid Je vous dis la vérité Moi même j'ai fait Des semaines là-bas J'étais en train de prier Faut moi On n'a qu'à finir J'ai parti J'ai fait des semaines Je me suis lavé Trois jours Vons qu'il souffle là-bas D'accord Le jus tu es parti Ton main tu es à voir Je me couche Chaussette là Ça y est dans mon pied Je mets mon pantalon Je mets Tricot en bas Je mets Comment appelle ça Un autre pantalon Un autre t-shirt Je prends ma veste là Je mets dessus Et puis je rentre en bas De gros pagnes Mais Ça 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 Le front Ça tape comme ça Quand tu sens là Tu ouvres le robinet Comme ça ça coule Et puis tu regardes le robinet Là jusqu'à Tu fais comme ça Tu dis Il n'y a même pas su Tu t'en vas dormir Fanny C'est vrai bien C'est faux Voilà Celle-là J'ai compris pourquoi Les blancs portent pantalon Le vent là S'ouvre Tu te demandes Le vent passe où Pour rentrer dans ton corps Tu ne sais pas Amen Donc ça C'est comme ça Eux ils portent pantalon Il fait froid Chez nous il s'est fait chaud Donc quand tu as porté Ta petite jupe là Le vent là Ça souffle partout Là-bas Ton corps est glacé Amen Mais tu es fâché Tu dis J'ai fait comme blanc Tu t'en peux Escaille Tu tis ça même Ça ne veut pas rentrer Mais tu tis quand même Tu fais ton pied La messe comme ça Tu tis Tis Quand tu portes Maintenant tu es au milieu Tu dis Ah Chez vous ici Il fait chaud Il fait trop chers Qui t'a envoyé Amen Dieu t'a amené Sur la tête Il dit Va en Afrique Et puis il a bien rangé Ta tête Il a bien rangé Tes cheveux Il a bien rangé Ton corps Il a tout fait Pour que tu vives bien ici Toi tu dis Non Dieu t'a pas bien vu Comment lui m'a regardé Et puis il m'a fait Même comme ça Moi-même là Attends moi-même J'ai bien rangé ma chose Et puis tu commences à tailler Tu tailles Tu tailles Tu tailles Tu prends pour ma de là Tu mets Tu frottes même Ma tête tu t'assoies Tu frottes jusqu'à Tu deviens clair Même blanc Même tu regardes Tu es mon frère Waouh Mais tu es aillé encore Mais il ne se retrouve pas Avec toi Amen Il faut aimer Ce que Dieu t'a donné Là Dieu t'a bien créé Joli Amen Amen Dieu nous a bien créé Donc ne rentre pas Dans les Conneries Conneries Les gens font là Aujourd'hui vous voyez Tous les joueurs là Ils se lèvent La maquille Il prend Fugue de sa maman Il met ici ses fesses Il dit Il a fait tatouage Il met ici Il a fait tatouage Quand tu le regardes Mais tu ne sais pas si C'est Gorique Devant toi Waouh C'est l'homme Waouh Lui Tu ne sais même plus Qui il est Tatouage est rempli Sur lui comme ça Il va où avec On ne sait pas Alors que Dieu T'a bien créé Joli Non nous les enfants De Dieu On ne fait pas ça Amen Les enfants de Dieu Ne font pas ça Les gens veulent porter Les flottes Il faut les laisser Non qu'à porter Amen Il ne faut pas Porter ta culotte Tu te descends Ton caleçon Tu te promènes On dirait Quelqu'un qui est fou Mais oui C'est le fou Qui se promène Sans caleçon Maintenant tu descends On voit tes fesses Tu marches comme ça Tu marches comme ça Tu es content Tu vas où avec ça Il faut être un vrai Enfant de Dieu Normal Que si Dieu te regarde Au ciel Il dit Voilà mon enfant Je l'aime Il est bien habillé Il se porte bien Amen Amen Dieu t'aime Dieu t'aime Tu aimes Dieu Donc tu te comportes Comme un enfant de Dieu Alléluia Amen Toutes les petites choses Tu laisses Amen Le cerveau Qui est dans notre tête C'est comme Serveur d'ordinateur Quand tu réfléchis Ça chauffe Il faut un peu d'eau Le vent souffle Ça fait du bien La tête Si tu changes ça Oui c'est bon De se coiffer ma chérie Tu te coiffes bien Tu t'habilles bien Là quand le vent souffle Tu t'assoies Tu écris ça Tu réfléchis bien Mais Que quoi ? Non mais tu peux bien T'habiller Je n'ai pas parlé De bout d'oreille Tout ça Il faut laisser tout ça J'ai dit Dieu nous a créé Joli Bien Amen Amen Donc prie Dis au Seigneur Que tu l'aimes Prie ensemble Seigneur Jésus Je proclame Que je t'aime Que tu es mon Seigneur Et que tu es mon sauveur Seigneur Je te donne mon coeur ce jour Pour marcher avec toi J'ai compris que tu m'aimes Et que tu as tout fait Pour que je sois bon Pour que je sois à l'aise Dans le monde que tu as créé J'ai compris Seigneur Que tu veux vivre avec moi Que tu veux que je demeure dans ta maison C'est pourquoi Seigneur C'est pourquoi Seigneur Ce jour Je proclame Que je t'aime Que je veux marcher avec toi Aujourd'hui Et pour toujours Seigneur viens avec moi Afin que je confesse tous mes péchés Et que ta grâce Se réponde sur moi Pour me donner la vie Je te dis merci Pour ce que tu as fait Et pour les choses Que tu as créé dans le monde Qui sont merveilleuses Que ton nom soit béni Au nom de Jésus Christ Amen Merci, merci Seigneur Merci, merci Seigneur Encore tu fais des merveilles Encore tu fais des merveilles